C'est le petit déjeuner politique de Laurent Hénard, maire de Nancy et président du Mouvement Radical. Bonjour Laurent Hénard. Bonjour. Vous êtes maire de Nancy, dans le Grand Est. L'une des régions les plus touchées par l'épidémie de coronavirus, c'est là où ça a vraiment commencé par le foyer de Mulhouse. On croyait à une amélioration en ce début de semaine et finalement il y a toujours un nombre de décès et de gens en réanimation très importants. Pourquoi selon vous Laurent Hénard ? D'abord parce que le confinement, vous le savez, n'est pas complet. Il n'est complet nulle part. On a tous pris des mesures. A Nancy, on a eu un arrêté que le préfet a pris à l'échelle de la métropole pour faire un couvre-feu de 22h à 5h et surtout interdire les regroupements de plus de deux adultes en journée. Donc on se bat pour faire respecter le confinement. Le confinement n'étant pas total, le virus continue à circuler. Et puis vous le savez, on a la particularité en Alsace d'avoir eu ce foyer autour du rassemblement évangélique de Mulhouse. Donc les choses ont toujours été très intenses en Alsace et le sont devenues en Lorraine. Alors vous avez raison, il y a eu une baisse du nombre de nouveaux malades. Oui. Mais il y a toujours un flux de nouveaux malades. Et il faut rappeler peut-être à vos auditeurs que quand quelqu'un entre en réanimation respiratoire, il ne reste pas quelques heures ou quelques jours. Il reste en moyenne trois semaines. Donc les malades qui sont arrivés il y a huit jours, dix jours, quinze jours, vingt jours, sont toujours là. Ils occupent toujours des lits et l'énergie des soignants qui se dévouent massivement. Oui. Laurent Hénard, avant de revenir sur les mesures de confinement et le manque de moyens aussi peut-être, notamment les masques, il y a eu un coup de théâtre hier au niveau national. C'est en Conseil des ministres. Olivier Véran à Limogé, le patron régional de la santé, c'est-à-dire chez vous, dans le Grand Est de l'ARS, à la suite d'une de vos prises de parole, un véritable coup de gueule, parce qu'il disait que lui, il allait continuer d'appliquer le plan pour les hôpitaux qui avaient été décidés à l'époque par Agnès Buzyn. Qu'est-ce que vous lui avez vraiment reproché ? Je vais reprocher deux choses. La première, on dit qu'on est en guerre. Le président lui-même l'a dit. En guerre, on ne compte pas les munitions. On ne dit pas aux soignants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous y êtes. Mais n'oubliez pas qu'on va ensemble faire le compte des lits, faire le compte des postes. C'était complètement contradictoire, la priorité donnée à l'épidémie nationalement. Et puis je trouve aussi que ce n'était pas cohérent du tout avec justement les enseignements de l'épidémie. L'épidémie nous montre que l'hôpital demain, la santé demain, une fois qu'on sera sortis de cette épidémie. Et ce n'est pas fait. Ce sera différent de ce qu'on a connu avant. Je trouve qu'il aurait dû au moins appliquer un principe de précaution qui était de se dire qu'on prendrait le temps de faire les enseignements de cette crise. On prendrait le temps de regarder comment s'est évolué le système. Oui, mais lui, il n'est qu'un exécutant, entre guillemets. Il ne prenait pas de décision. Il disait, bon, moi pour l'instant, j'ai un plan. Mais il n'allait pas plus loin, Laurent Hénard. Alors, c'est la réponse. Je pense d'abord qu'il avait peut-être mal lu les consignes qui étaient données, qui étaient de dire que tous les moyens devaient être mobilisés pour battre le virus. Et puis deuxièmement, surtout, le ministre, parce que j'ai saisi le ministre avec le président de la commission médicale d'établissement du CHU. J'ai saisi le premier ministre dès le samedi. Et le dimanche matin, l'Igéverand avait fait une réponse, en disant, évidemment, avec la crise, priorité absolue aux soins. Et après la crise, de toute façon, on remettra tout à plat. C'était ça, le sens de la réponse du ministre. Je pense qu'il aurait pu tout simplement reprendre la position de son ministre. C'est son rôle. Il est comme un préfet. Il est là pour mettre en œuvre les positions du gouvernement. Alors, c'est derrière nous. Je pense que le fait qu'il ait été relevé de son poste clarifie la position du gouvernement. Et il faut toujours, maintenant qu'on se consacre à notre priorité, qui est de soigner les gens. Oui. Alors, soigner les gens et avoir aussi suffisamment de masques pour le personnel soignant, comment faites-vous ? Et dans le Grand Est, on manque de masques là aussi, bien sûr. Alors, sur les masques pour les personnels soignants, les premières commandes de l'État arrivent. Et surtout, on a eu la chance d'avoir une commande de la région Grand Est, qui avait commandé 5 millions de masques. Il y en a 2 millions déjà arrivés. Les 2 millions suivants arrivent à la fin de cette semaine. Donc, pour les soignants, je dirais qu'on a réussi à lever la pression. Aujourd'hui, on est sur les respirateurs. Parce qu'on évoque le fait qu'il faut plus de lits en réanimation respiratoire. Ça veut dire plus de matériel pour équiper les lits. Et on a la chance d'avoir aussi, il faut le dire, quand même, beaucoup de générosité. Hier, à titre d'exemple, j'ai accueilli au CHU le don de l'association des Chinois de Lorraine, qui ont trouvé plusieurs dizaines de milliers de masques en Chine, qu'ils ont saisonnés gratuitement, et des respirateurs. Donc, on se bat. Mais je pense qu'il faut expliquer aussi à nos concitoyens pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir de masques chirurgicaux et FFP2 pour tout le monde. Parce qu'il faut donner la priorité aux soignants. Et on travaille ici en Lorraine, qui est une terre textile, où on a une tradition du tissu, à des masques tissus, à des masques durables, qu'on pourra laver et porter toujours froid. Laurent Hénard, dans les chiffres qui ont été annoncés hier, il n'y a pas eu celui des EHPAD. Vous avez mis en place, vous avez été le premier, un dépistage systémique des résidents et personnels des EHPAD qui étaient gérés par votre ville. Est-ce qu'on s'achemine vers un drame humain qui ne dit pas son nom véritablement dans les EHPAD actuellement ? Je pense que ce qu'on a fait à Nancy doit être généralisé le plus vite possible. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas confiner des personnes qui sont des personnes vulnérables, parce qu'elles sont âgées. Et souvent d'ailleurs, elles ont en plus des maladies chroniques, etc. Donc quand on regarde les études des médecins, aujourd'hui, ce sont les personnes les plus vulnérables. On ne peut pas les confiner dans un même établissement sans savoir qui est positif et qui n'est pas positif à la maladie Covid-19. Donc ce qu'on a fait, nous, à Nancy, c'est une mesure de bon sens. Et il faut, à mon avis, un dépistage systématique de toutes les structures, d'ailleurs, d'hébergement collectif. Pas seulement les EHPAD, mais aussi les maisons de retraite. Oui. À propos de mesures de bon sens, Laurent Hénard, est-ce que c'en est une bonne aussi d'utiliser ou pas de la chloroquine ? Vous, vous êtes le président du conseil de surveillance du CHRU de Nancy, du CHU. Est-ce que vous avez été parmi les premiers aussi à réclamer l'utilisation, pourquoi pas, de cette chloroquine ? Vous le faites ou pas ? Alors, le CHU le fait puisqu'il participe au programme de recherche d'E-Scovery. C'est un programme national de recherche de l'Inserm dans un cadre européen pour tester les différents traitements, dont la chloroquine. Donc on utilise la chloroquine au CHU, sous l'autorité, bien sûr, des médecins, puisque ce sont deux qui choisissent le traitement des patients. Aujourd'hui, on n'a pas les retours, vous le savez, nationalement suffisants. Je pense que peut-être qu'il faut rappeler sur la chloroquine, c'est qu'en tout cas, il ne faut surtout pas en prendre sans une prescription de médecins. Regardez les quarts de personnes qui ont voulu se traiter eux-mêmes, se soigner eux-mêmes, et qui ont fini avec les contre-effets, avec des maladies beaucoup plus graves, en fait, provoquées par un mauvais usage. Oui, oui, oui. Laurent Hénard, je m'adresse non plus au maire de Nancy, mais là, au patron, au président du mouvement radical. Qu'est-ce que vous attendez de l'allocution d'Emmanuel Macron lundi soir ? D'abord, je pense qu'il faut passer un message clair sur le confinement. On se confine tous les 15 jours, si je puis dire. On a même parlé du déconfinement. Je pense qu'il faut regarder la durée en Chine, il faut regarder où on est l'Italie, où on est l'Espagne. Et je crois qu'il faut dire clairement à nos concitoyens que le confinement va durer plus que 15 jours supplémentaires. Je pense qu'il faut préparer nos concitoyens à être patients et à être endurants. La deuxième chose, c'est qu'il faut préparer, évidemment, les mesures de prévention sur la durée, elles aussi. Dans les tests qu'on a fait à Nancy, sérologiques, ces tests permettent de savoir qui est immunisé, vous savez. Et on s'aperçoit qu'on a 3-4% des personnes qui sont immunisées. Ça veut dire que même quand on va lever un peu le confinement, comme quasiment personne ne sera immunisé, il faudra appliquer de manière très stricte tous les gestes barrières. la distance d'au moins 1,5 mètre, se laver les mains tout le temps, etc. Le port de masque est issu. Et je pense que le président, à un moment donné, doit expliquer quand même que la situation, hélas, est loin d'être réglée. Et que ce n'est pas quelques jours ou quelques semaines, mais qu'on est sur plusieurs mois de crise. Et que finalement, on réorganise nos vies en conséquence. Oui, plusieurs mois de crise, Laurent Hénard, mais pas plusieurs mois de confinement. Vous voyez un confinement jusque quand, à peu près ? Même si, évidemment, ce ne sont pas des boules de cristal, mais à la lecture de ce que l'on a vu en Chine, jusque mi-mai, jusque fin mai ? Oui, je pense qu'on y est au moins jusqu'au mois de mai. Je rappelle qu'en Chine, ils ont fait un peu plus de 8 semaines de confinement. Mais ils l'ont fait de manière très stricte. Rappelez-vous, ils ne sortaient même pas faire des courses. Les gens étaient livrés à domicile avec un système de rationnement par quartier. Donc, on a un confinement qui est moins strict. Comme vous l'avez dit au début de notre entretien, le virus circule encore malgré le confinement. On a encore de nouveaux cas. Donc, oui, je pense qu'on y est au moins jusqu'au mois de mai. Je pense surtout qu'il faut, dès maintenant, apprendre des gestes qui, de toute façon, dureront au-delà du confinement. Et puis, on a besoin d'un dépistage massif. Moi, s'il y a un enseignement que je tire de ces premières semaines de crise, il faut que le gouvernement mette en place un système de dépistage massif. Les gens ne retourneront pas travailler s'ils ne sont pas dépistés et si leurs collègues de travail n'ont pas été dépistés. Et il faut qu'on dépiste, évidemment, les personnes fragiles qui vivent ensemble en maison de retraite ou en établissement médicalisé. Merci Laurent Hénard, président du Mouvement Radical et maire de Nancy. Merci d'avoir été l'invité politique ce matin de Sud Radio. Dans un instant, c'était Elisabeth Lévy. Ne bougez pas.